bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose des crêpes salées et farcies de façon pancake ou berrir mais pas tout à fait j'ai récemment découvert sur le net une version de ces crêpes farcies mais seulement une photo sans ingrédients j'ai cherché longuement et j'ai trouvé une version farcie d'oignon et le fameux fromage vachkiri j'ai prononcé à une garniture bien goûteuse pour retrouver les mêmes sensations des fameux berrir au beurre et miel mais cette fois ci version salée donc j'ai opté pour une garniture plus généreuse et simple avec tout simplement poivrons rouge oignon fromage râpé piment pour relever le goût de un meilleur pancake et un peu de thym on peut également utiliser des herbes de provence si vous préférez pour donner plus de parfum vos pancakes donc le résultat était stupéfiant ces pancakes accompagnent parfaitement votre soupe préféré ou bien une belle salade comme j'ai préparé pour mon plat de saut à base de saumon fumé salade de roquette concombre le tout arrosé de vinaigre balsamique sel un filet d'huile d'olive saupoudré de quelques grains de sésame voilà donc je vais les découvrir la préparation dans un bol à part ajoutez-y un neuf entier avec une cuillère à soupe de moutarde une cuillère à soupe de sucre fin une pincée de sel un sachet de l'oeuf urin chimique le lait d'hydraté de l'eau tiède mélangez bien le tout à l'aide d'un fouet ajoutez-y la farine progressivement jusqu'à obtenir une pâte liquide avec de la consistance et surtout sans creme donc il est conseillé de tamiser votre farine juste avant là j'ai opté pour une garniture toute simple mais très goûteuse ici vous avez un demi oignon coupé finement 80 g de fromage râpé vous pouvez également utiliser le fromage de votre choix guéri la vache guéri une grande cuillère de thym pour parfumer vous pouvez également utiliser les herbes de province ou l'origan j'ai aussi utilisé un piment rouge pour relever le goût à mes pancakes j'ai également ajouté un demi poivron grillé épluché lavé couper finement avec la garniture j'ai oublié de mentionner et là vous allez obtenir une texture de pâte à crêpes bien épaisse laissez-la reposer entre 15 à 30 minutes à couvert positionner le moule à pancake sur votre crêpière ou poêle anti-adhésive sinon huilez-la légèrement verser une louche de pâte tapoter un petit peu et laisser cuire quelques secondes jusqu'à voir apparaître des petites bulles retourner le pancake et faites cuire l'autre face en essuyant toujours à l'aide d'un essuiteau et bas de déjeuner à chaque fois de beurre fondu répéter jusqu'à épuisement de tous ces ingrédients ici j'ai opté pour un moule à pancakes de 10 cm de diamètre qui vous permet de réaliser des pancakes de la même taille vous le retournez facilement sans vous brûler grâce au petit crochet ou poignet qui est sur le côté ici j'ai joué avec mes moules à gouble oeuf pour donner à mes cakes un genre de bagel tout petit visuellement c'est très très beau on pourra même les déguster en petite bouchée mais je vous conseille quand même le premier mode de cuisson c'est beaucoup plus facile et pratique pour vous voilà donc la présentation finale de mes pancakes salés garnis savourez-les avec une belle soupe de votre choix ou une belle salade comme la mienne à base de saumon fumé ou autre donc voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et si vous voulez plus de recettes n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle facebook cuisine tasty comme on dise sur mon compte instagram tasty comme on dise et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste dessus pour avoir toutes mes nouvelles vidéos voilà donc je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit à très bientôt j'espère